Tu apprendras qu'indépendamment de ce que tu fais, de ce que tu aimes ou de ce que tu désires, c'est moi qui te guide à travers toutes les faussetés et les illusions de ta personnalité pour que tu puisses finalement t'éveiller à leur caractère irréel et te tourner vers moi qui suis la seule et unique réalité. C'est alors que ces mots trouveront un écho en toi. Calme-toi et réalise que je suis Dieu. Oui, je suis cette partie la plus intime de toi, en toi, qui attend et observe calmement, ne connaissant ni temps ni espace, car je suis l'éternel et j'imprègne tout l'espace. J'observe et j'attends que tu en aies terminé avec tes lubies et tes faiblesses humaines sans importance, avec tes désirs, tes ambitions et tes regrets qui sont tous vains, sachant que cela viendra en temps voulu et qu'ensuite, tu te tournera vers moi, et que tu me demanderas de prendre la tête sans réaliser que je te mène depuis le début. Oui, j'ai toujours été en toi, au fond de ton cœur, j'ai tout traversé avec toi, tes joies et tes peines, tes succès et tes échecs, tes méfaits, ta honte, tes crimes contre ton frère et contre Dieu, comme tu pensais. Que tu aies avancé en ligne droite, que tu te sois écarté du chemin ou que tu aies reculé, c'était toujours moi qui t'ai fait passer au travers, car je suis la vie. Je suis ce qui anime ton corps, ce qui fait penser ton esprit, ce qui fait battre ton cœur. Je suis le plus intime, l'esprit, la cause animant ton être, toute vie, toute chose vivante, tant visible qu'invisible. Rien n'est mort, car moi, l'impersonnel, je suis tout ce qui est. Je suis l'infini et l'illimité, l'univers est mon corps, toute l'intelligence de mon esprit, tout l'amour jaillit de mon cœur, et tout le pouvoir n'est que ma volonté en action. Rien ne peut être sans manifester et exprimer une phase quelconque de moi qui suis, non seulement celui qui bâtit toutes les formes, mais les habite toutes. Je demeure au cœur de chacune, dans le cœur de l'humain, le cœur de l'animal, le cœur de la fleur, le cœur de la pierre. J'entends tes questions. N'il y a-t-il rien d'autre que ce formidable jeu ? Toute individualité m'est-elle donc refusée ? Non, il n'y a rien, absolument rien, qui n'est pas une partie de moi, éternellement dirigée et gouvernée par moi, l'unique réalité infinie. Sous-titrage Société Radio-Canada